Voici des pêcheurs d'un nouveau genre. Ils pêchent à l'aimant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs prises sont miraculeuses. En 2018, dans la Somme, les bancs de ferraille sont nombreux. C'est pas étonnant, quoi. Ça vous étonne pas ? Non, les gens, ils jettent tout ce qu'il y a à l'eau. Après, ça se voit plus, l'eau, elle est verte. Donc, si elle était transparente, je pense qu'ils jetteraient beaucoup moins de choses dans l'eau. A l'origine de cette initiative, Fabien, un habitant du quartier Saint-Leu. Objectif, dépolluer les canaux, mais aussi les sécuriser. Les jeunes qui se baignent dans la Somme, ils sont des ponts. Moi, quand j'étais jeune, je les fais aussi. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on n'est pas conscient de ce qu'il y a dans le fond de l'eau. On n'est pas conscient des dangers. On peut très bien se faire arracher une jambe, un pieu qui rentre dans les jambes, ou même quand on plonge. Vélo, caddie, barrière, sous l'eau, rien n'échappe à leurs aimants au néodyme, l'aimant le plus puissant du monde. Les fonds du fleuve regorgent également de trouvailles historiques. Ce matin, les bénévoles ont sorti trois têtes d'obus. Quand il n'y a que la tête, c'est plus dangereux. S'il y a tout le reste, après, on appelle le service de déminage, tout ça, tous les services compétents pour qu'ils viennent les enlever. Ébahis par leur découverte, promeneurs et curieux ne tarissent pas des loges sur l'opération. Super, super, super. Ils l'ont fait aussi du côté de la auto, au Bain-Saron, au Thirieux aussi. Ils l'ont sur le côté, ils ont appelé les encombrants de devenir. En quelques heures, plusieurs centaines de kilos sont sortis des canaux du parc Saint-Pierre. Vous imaginez qu'on a fait sur 10 mètres, sur 10 mètres, imaginez sur tout le canal. C'est des tonnes et des tonnes de merde, de ferraille, de pollution. De nouveaux bénévoles rejoignent régulièrement ce mouvement lancé sur Facebook et il fait des vagues. Sur Internet, ils sont actuellement 230 à suivre leurs actions.